Chers amis, bonjour à tous. On va parler d'un sujet super intéressant. La procrastination. Vous savez ce que c'est. La procrastination, c'est quelque chose qui consiste à remettre à demain ou à beaucoup plus tard quelque chose qui pourrait, devrait, être fait aujourd'hui ou rapidement. Donc, beaucoup de gens ont cette fâcheuse tendance à procrastiner, ce qui n'est pas facile à dire. On procrastine rarement quand c'est quelque chose dont on a envie, quand c'est quelque chose qui nous fait du bien et quelque chose qui nous fait plaisir. Voilà, un peu de bon sens. Donc, on procrastine toujours quand c'est quelque chose qui nous ennuie pour ne pas dire autre chose. Je voudrais qu'on discute ensemble des enjeux de la procrastination. Alors, effectivement, phénomène social, ce mot extraordinaire, tout le monde le connaît. Eh bien, ces gens se targuent, entre guillemets, de dire « moi, je pratique la procrastination ». Et ils en sont même presque fiers. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Vous avez peut-être pris du plaisir à faire plein de choses ou à ne rien faire, d'ailleurs, parce qu'on peut prendre du plaisir à faire plein de trucs, mais tout comme on peut en prendre pour ne rien faire. Mais le plaisir de ne rien faire, c'est un plaisir. Il y a des gens qui sont des grands spécialistes, j'adore ne rien faire, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être un grand plaisir. Ne rien faire peut être un immensissime plaisir. Alors, ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Ne rien faire, c'est lire, c'est penser, c'est se balader, tout ça, c'est des actions. Donc, ne rien faire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Procrastiner. C'est-à-dire dire « moi, demain, moi, aujourd'hui, je ne le fais pas, je verrai demain ». Inutile de vous dire que cette logique de procrastination, c'est la même le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, je ne vois pas par quel miracle, vous allez vous dire « hier, j'ai procrastiné, aujourd'hui, j'y vais ». Non, le grand risque, c'est qu'en général, la logique du lendemain, c'est la même logique que celle de la veille, c'est « de nouveau, je procrastine ». Le souci, c'est que psychiquement, il y a des enjeux absolument considérables. Parce que procrastiner, indépendamment du plaisir que ça peut procurer, parce que ça doit procurer du plaisir de dire « je pourrais faire quelque chose, mais je ne le fais pas ». Eh bien, psychiquement, ça, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que les journées sont remplies, théoriquement, bien évidemment, mais de manière tout à fait concrète, de choses à faire. Et l'être humain, il se nourrit de ce qu'il fait, et pas de ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il fait nourrit sa confiance, le fait progresser, le rassure, lui permet de se rendre compte qu'il est gestionnaire. La procrastination, c'est le meilleur moyen de se rendre compte au quotidien qu'on n'est pas bon gestionnaire. Vous ne pouvez pas vous imposer ce genre de choses. L'être humain, s'il veut se réaliser, s'il veut prendre confiance en lui, s'il veut organiser son existence, s'il veut sentir qu'il maîtrise quelque chose, dans le bon sens du terme, pas maîtriser au sens pathologique du terme, vouloir tout maîtriser, pas du tout. Sentir qu'il a une main sur ce qui se présente à lui et qu'il est gestionnaire. Voilà, plutôt que de maîtrise, on va parler de gestionnaire. Voilà. Et bien, si vous voulez vous sentir gestionnaire, n'ayez pas peur d'affronter les affaires courantes dès qu'elles se présentent. Mais pourquoi attendre le dernier moment avec le stress afférent pour faire cette tâche-là ou ces tâches-là, parce que les tâches s'accumulent les unes au-dessus des autres ou les unes à côté des autres, et bien, effectivement, vous allez être obligés ces journées-là de faire des choses qui vont vous dépasser, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y aura tellement de choses que vous avez accumulées. D'ailleurs, quand vous êtes au début d'une journée et que vous avez 10 choses à faire, vous êtes en panique totale par laquelle je commence, et déjà, vous perdez une heure. Essayez de trouver par laquelle vous commencez, alors que s'il n'y en avait qu'une, vous n'auriez pas eu besoin de réfléchir sur les 10 qui avaient à gérer ou les 5 qui avaient à gérer ou les 3 qui avaient à gérer. Vous seriez parti direct sur la problématique à gérer. Ça peut être une problématique administrative, ça peut être une tâche à effectuer, peu importe. Ayez du respect pour vous-même. Ne vous imposez pas ce genre de choses qui, psychologiquement, n'est pas une bonne chose pour vous, parce que ça vous renvoie peut-être dans le culte du plaisir, voilà, et de l'agrément, et de repousser à plus tard les obligations, mais fondamentalement, psychiquement, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas une bonne chose pour vous. On ne se couche pas de la même manière quand on a fait ce qu'on avait à faire et qu'on est content d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Dans la journée, et de la même manière que quand on se couche le soir et qu'on sait très bien qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire et qu'on renvoie tout ça au calendre grec pour ne pas dire à demain ou au surlendemain. Voilà, psychologiquement, ce n'est pas du tout la même chose. Vos nuits sont le fruit de la manière dont vous vous endormez, bien évidemment, avec le contentement de votre journée ou avec un potentiel désagrément ou un je-m'en-foutisme. Mais vos nuits sont le fruit de ça. Votre réveil du petit matin, il est le fruit de ça, il est la continuité de ça. Voilà. Donc, attention de ne pas vous imposer un système qui, psychologiquement, pour vous, pour votre confiance, pour votre capacité de gestion, ne serait pas un bon système. Ne vous imposez pas ce genre de choses. L'être humain progresse dans la difficulté. Pas dans ce qui est facile. Non. Dans la difficulté. Et surtout, l'être humain, il progresse dans la régularité. L'effort que nous devons consentir tous les jours au quotidien, j'allais dire, voilà, c'était presque à l'absus, mais voilà, au quotidien doit être régulier. Voilà. Faites les formes pour vous, pas pour les autres, pour vous. Pour vous dégager de quelque chose, pour dégager du temps. Mais pas se dégager du temps et puis vous laissez quelque chose de côté que vous aurez à faire plus tard. Non. Dégager du temps une fois que vous avez fait ce qui était compliqué. Vous serez content de vous. Celui qui procrastine, il peut pas être content de lui. Il peut pas apprécier et admirer la force qu'il a mis en place. L'effort qu'il a mis en place. C'est l'effort qui nous nourrit. C'est l'effort qui nous fait structurer. C'est pas les choses simples. Non. C'est quand c'est compliqué que l'être humain y progresse. Pas quand c'est simple. Eh bien, la procrastination, c'est un grand danger. Psychologiquement et pour la confiance, c'est un vrai, vrai, vrai danger. La psyché s'en rend très bien compte et justement, attention à ça, parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'effet et moi, je peux vous garantir qu'il y a des effets. Procrastiner, c'est la pire des choses. Et d'une, vous allez accumuler une somme de choses à faire qui vont, s'accumulant, vont être extrêmement complexes à réaliser. D'accord ? Vous allez agir avec le stress. Agir avec le stress, c'est jamais bon. Psychologiquement et physiquement, c'est jamais bon. Et puis, psychologiquement, c'est pas une bonne chose. Ça ne vous donne pas confiance en vous, en votre capacité de gestion. J'ai eu ce problème-là. Je suis content de moi. Couchez-vous le soir en étant content de vous. C'est important. votre nuit sera meilleure et votre lever au petit matin et votre état d'esprit au petit matin sera lui aussi nettement meilleur. Faites très attention à ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous expliquer tout ça dans cette vidéo qui me paraissait fondamentalement utile. À très bientôt, les amis.